Le Parti libéral du Canada tient son grand congrès annuel cette fin de semaine et le parti a choisi Trois-Rivières comme lieu de rassemblement. Les centaines de personnes sont attendues, dont le premier ministre Justin Trudeau, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, va parler aujourd'hui de sa fierté de recevoir les membres de son parti dans sa région, mais aussi de véhicules électriques et des besoins en énergie. Et justement, c'est un congrès qui se fera sous un drôle de contexte, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour demander le départ de Justin Trudeau. C'est le cas d'un ancien chef de cabinet du premier ministre, Jean Chrétien, entre autres. Marc-André Leclerc, analyse politique à la joute, est avec nous. Bonjour Marc-André. Bonjour Simon. Est-ce que tu es surpris d'abord de voir que des voix s'élèvent dans le parti, et même là publiquement, parce que là, c'est une couche supplémentaire, parfois on l'entend en coulisses, mais là, on réclame carrément publiquement le départ de Justin Trudeau. Oui, c'est quand même assez surprenant politique de voir ça sur la place publique. Habituellement, comme tu dis Simon, ça se fait dans les coulisses du pouvoir. On le sentait, on sent une fatigue au sein des troupes libérales depuis un certain temps. On voit que les sondages ne sont pas très bons pour M. Trudeau. 37 sondages, Simon, ça fait 37 sondages consécutifs depuis le 28 mai dernier que M. Trudeau est en deuxième position derrière les conservateurs. Au début de l'été, c'est 5-6 %. À la fin de l'été, c'est peut-être 8-9 points de retard. Maintenant, on voit des sondages comme léger cette semaine, moins 14 points pour M. Trudeau. À un moment donné, ça pèse lourd sur le moral des troupes. On avait vu au début de l'été, John Manley, ancien vice-premier ministre du Canada, au début des années 2000, était sorti publiquement, faisant une référence à Senfield, la comédie américaine qui a mené après neuf saisons, c'était le temps de passer à autre chose. M. Trudeau est dans sa neuvième année, donc il y avait une référence à ça. Et là, comme tu dis, Percy Down, qui est un sénateur actuellement, qui siège au Sénat, mais également un ancien chef de cabinet, de l'ère de Jean Chrétien, qui est sorti très publiquement, qui est sorti publiquement. Donc, c'est sûr que ça s'accumule. Et même à l'interne, on entend des députés qui disent qu'ils ne vont pas se représenter. Donc, ça aussi, ça commence à faire mal. Et la dernière couche, c'est Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, qui est un libéral, qui a dit cette semaine, « Bien, je suis prêt, ça m'intéresse, la chefferie, elle est disponible. » Donc, on voit que tranquillement, est-ce que c'était organisé? Probablement pas. Mais à gauche et à droite, on sent qu'il y a beaucoup de grognes. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir effet sur le baromètre des sondages pour le parti, si jamais le premier ministre se quitte? Est-ce que ça peut donner un vent de renouveau, un momentum? Bien, c'est sûr que M. Trudeau, présentement, paie le prix de l'usure du pouvoir. Et, bon, étant sa 8e, 9e année actuellement, il passe par le même chemin que les Brian Maroney, que les gens chrétiens, que les Stephen Harper. Ça fait qu'il est condamné à ça. Cet été, Simon, M. Trudeau a essayé de se redonner. Avec le remaniement du 26 juillet, il a essayé de donner un nouveau look du 109 autour de la table, montrer qu'il était capable de gérer différemment. Également, durant son caucus en septembre à Hamilton, les députés, on nous a dit, on a brassé dans le coin, on a eu une bonne discussion en famille, on a lavé notre linge sale entre nous. On voulait avoir des changements, que M. Trudeau soit plus rapide sur les communications à répondre. Mais après ça, on a vu sur l'histoire de l'Inde, comment ça a été difficile. Présentement, sur ce qui se passe au Proche-Orient, c'est difficile également. Il n'y a pas de position claire. Il n'y a pas de leadership de M. Trudeau, de son équipe. Et vraiment, ce qu'on sent, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est l'annonce la semaine dernière de retirer la taxe sur le carbone, sur le chauffage, l'huile à chauffage, le mazout. Surtout concentré dans les provinces de l'Atlantique. Par exemple, l'Île-du-Prince-Édouard, 40 % des résidences privées se chauffent encore au mazout. Donc, on sent que ça, ça fait beaucoup de grogne, parce que dans les autres portions du pays, entre autres en Ontario, le gaz naturel, on dit, bien, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne souffre? Moi aussi, également, je souffre de l'application de la taxe. Et ça devient des fers, c'est mon tout un narratif. M. Trudeau, lorsqu'il a mis la taxe sur le carbone en place, il a dit, ça va se faire à coups nuls. Est-ce que les gens vont payer plus à la pompe pour payer pour le carbone? On va leur retourner un chèque, un rabais. Et là, faire en sorte que M. Trudeau est d'accord aujourd'hui que finalement, la taxe sur le carbone a un impact sur leur portefeuille, des Canadiens dans les régions du pays où la taxe s'applique. Donc, tout ce contexte-là, cette fin de semaine, pour le congrès qui est à Trois-Rivières, disons qu'il y a peut-être des mines qui seront basses. Comment on va essayer de montrer qu'on est unis? L'avantage pour M. Trudeau, avec ce qui va se passer en fin de semaine du côté du Delta à Trois-Rivières, c'est que c'est l'aile québécoise du Parti libéral du Canada. Donc, c'est une des seules régions du pays, le Québec, où dans les sondages, les libéraux de M. Trudeau sont encore compétitifs. Donc, peut-être que c'est le meilleur endroit. Si ça avait été l'aile ontarienne ou l'aile atlantique du Parti libéral du Canada, ça aurait été peut-être un petit peu plus difficile, parce qu'il y a même des députés de l'Atlantique qui ont voté sur des motions avec l'opposition conservatrice, par exemple, pour mettre fin à l'attaque sur le carbone. Donc, dans ces coins-là, on sent qu'il y a beaucoup plus de grogne. Ici, au Québec, il va être peut-être dans un environnement plus contrôlé, mais c'est certain qu'il veut profiter. M. Trudeau a un discours en fin de journée aujourd'hui, profiter de l'occasion pour garder son château fort, qui est le Québec. Les libéraux, depuis 2015, ont toujours fait des bonnes performances. M. Trudeau a réussi à relancer l'image de marque libérale ici au Québec, au niveau fédéral. Donc, il est peut-être dans le meilleur environnement, avec ses joueurs clés, avec François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, Pablo Rodriguez. Donc, pour lui, c'est peut-être le meilleur environnement, mais on sent qu'il y a de la turbulence. Et on peut se demander à ce point-ci, est-ce que c'est encore soutenable pour M. Trudeau? Quand tu vois, oui, l'état des sondages, oui, l'état de la gromme, également la mauvaise gestion du pays, est-ce qu'il peut encore endurer ça pendant deux ans? Parce qu'on sait que l'entente avec le NPD fait en sorte que ce mariage-là, le gouvernement qui est minoritaire, mais a une longue vie présentement. Mais c'est dur d'imaginer que le pays va rester dans cette situation-là pour encore deux années. Marc-André, merci d'avoir été avec nous. On te retrouve cette semaine, évidemment, au bilan et à l'ajoute. Merci, Simon. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501